Je continue aujourd'hui la série d'Homélie que j'ai commencé depuis quelques semaines qui a pour titre « Les secrets de Noël ». Et ce qu'on a vu dans les dernières semaines, c'est que Dieu fonctionne avec nous comme nous on fonctionne avec nos proches. C'est-à-dire, quand on a un secret, quand on a un sujet plus particulier à partager, qu'on ne compte pas tout le monde, à qui on compte ça? On compte ça à des personnes qui sont un peu complices avec nous. On compte ça à des personnes qui sont plus proches de nous, des personnes en qui on a confiance. Et on se disait « Dieu marche de la même façon ». Et quand on regarde dans la Bible, c'est exactement comme ça que Dieu a fonctionné. Alors, une des façons, des messages qu'on peut retenir de ça, c'est que si je veux savoir, parce que nous on croit que Dieu continue de nous parler aujourd'hui, si je vais être capable de décoder ce que Dieu me dit, il faut que je devienne de plus en plus complice avec lui, que je prenne du temps pour l'écouter. Parce qu'à ce moment-là, je vais donner plus habile à décoder ce que Dieu attend de moi. Vous savez, ce n'est pas toujours clair comme le droche. Dieu ne me parle pas comme moi je vous parle présentement. Il y a une différence. Mais quand je prends le temps de l'écouter, on développe cette habilité-là. Et le conseil pratique que je donnais, parce qu'on pense toujours qu'en thème de spiritualité, il faut faire des choses compliquées. Moi, je ne pense pas ça. Le conseil que je vous donnais, c'est de prendre 5-6 minutes par jour. On regarde deux heures de TV en moyenne par jour, on peut prendre 5-6 minutes pour dire « je m'arrête ». Puis je me demande, dans les dernières 24 heures, à travers ce que j'ai vécu, les événements que j'ai rencontrés, les personnes que j'ai rencontrées, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre de la vie? C'est comme ça que Dieu me parle. Dieu, qu'est-ce que tu es en train de m'apprendre présentement? Et quand on fait ça, vous allez remarquer une chose. Il faut le faire un peu régulièrement, pour ne pas le faire juste une journée. Quand on le fait plusieurs journées sur un certain temps, vous allez remarquer quelque chose qui va arriver. Quand vous allez vous poser la question « qu'est-ce que j'ai à apprendre de la vie? » Il y a quelque chose qui va se répéter. Ça ne reviendra pas il n'y en qu'une fois. Ça peut durer pendant des semaines. Ça peut durer pendant des mois. Et quand ça, ça arrive, là, il faut écouter. Parce que c'est clair qu'à ce moment-là, Dieu est en train de me passer un message. Et ce message-là, c'est toujours pour m'aider à grandir. La semaine passée, on voyait aussi qu'une des façons de procéder de Dieu, c'est que Dieu a préparé le chemin pour notre vie. Comment Dieu a fait ça? Il est passé par des personnes pour nous préparer. Ça peut être dans différentes dimensions de notre vie. Ça peut être pour ma job. J'ai eu des professeurs d'expérience qui m'ont préparé pour que je devienne prof un jour. C'est vrai dans tous les aspects de notre vie. C'est même vrai dans notre foi. Si on n'avait pas rencontré certaines personnes, on ne serait pas ici. On ne croirait pas à ça. Et la semaine passée, on se disait, bien, Dieu veut passer par nous aussi pour rencontrer d'autres personnes. Et entre autres, on se disait, on va commencer un nouveau programme qui s'appelle le parcours spirituel alpha. Et dans ce parcours spirituel-là, les questions qu'on se pose, quel est le sens de ma vie? Moi, là, qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie? Vous comprendrez qu'il n'y a pas personne qui peut répondre à ma place. Et on se disait que, bon, c'est un parcours qui va commencer à la fin janvier. On va vous en parler tantôt. Jean de Dac va être ici pour en parler. On se disait, bien, à travers ce parcours-là, bien, c'est une façon de grandir dans la foi. On a besoin de ça. Et je disais aussi, un des objectifs qu'on a, nous autres églises en marche, c'est de rejoindre les gens qui habituellement ne viennent pas dans les églises. Et ce parcours-là, il est fait pour des gens qui sont dans les églises, mais des gens qui commencent aussi. La façon de procéder, c'est très simple. Jean de Dac va en parler tantôt. Bien, on se réunit et on se soupe ensemble. Ça va se faire le mercredi soir. Juste le fait de souper ensemble, vous comprenez qu'on vient de casser à la glace. Puis, ce n'est pas moi qui prépare le souper. Ça devrait avoir de l'allure. Puis, après ça, on regarde une vidéo. On se sert de nos écrans, on regarde une vidéo, puis on s'en va en petite équipe, puis on échange. Et ce qui est souvent enrichissant, c'est d'entendre ce que les autres disent aussi. Chacun le vit à sa façon. Et je vous avais dit, si on veut inviter des gens, moi, la méthode que je vous avais donnée la semaine passée, on a passé des petits cartons rouges. Je vous disais la semaine passée, avant d'inviter quelqu'un, je vous demanderais de ne pas inviter. C'est ce que je vous disais la semaine passée. Là, on pourra passer à une autre étape. À l'étape, je vous avais passé un petit carton de dire, avant d'inviter, il faut penser qui je voudrais inviter. Et dans le petit carton rouge, il y avait trois possibilités. Une ou deux ou trois personnes à qui je pense. Et je vous disais, n'allez pas lui demander tout de suite. D'abord, prenez le temps de préciser dans votre tête qui vous voudriez inviter. Puis, deuxièmement, priez pour cette personne-là. Parce que celui qui touche les cœurs, ce n'est pas nous autres, c'est Dieu. Et je me disais, à un moment donné, quand arrivera un moment propice, si vous avez une chambre, je vais prendre un café avec cette personne, lui parlez. Puis, la personne est libre complètement. Mais si, pour nous, c'est important la foi, peut-être que ça pourrait devenir quelque chose d'important dans sa vie. En fin de semaine, ce qu'on se fait dire, je l'ai dit au début de la célébration, c'est que Dieu a fait de nous des personnes uniques. C'est ça, son secret. Et Dieu, le secret qu'il veut nous révéler, c'est qu'il a une mission pour nous. En 1850, je me disais que Dieu n'avait pas besoin de personne ici. C'était d'autres modèles. Présentement, il a besoin de nous. Dieu a une mission unique pour chacun, chacune d'entre nous. Et comment on fait pour trouver ça? La comparaison que je vous dirais, si c'est pas donc que j'avais entre les mains un appareil électronique, vous saurez quelle serait la meilleure personne pour m'expliquer cet appareil-là. Bien, ce serait probablement l'inventeur. S'il l'a inventé, il doit savoir à quoi ça sert, puis il doit savoir comment ça marche, puis il doit savoir pourquoi il l'a inventé. Et pour nous, dans la foi, on croit que celui qui nous a créés, c'est Dieu. C'est lui qui m'a inventé. Alors, Dieu, c'est le mieux placé pour me dire, pourquoi il m'a donné la vie? Pourquoi il m'a donné la vie pour que je vive ici, présentement, en 2023? Et quelle est la mission particulière qu'il veut me transmettre? Je trouve que dans notre prière, des fois, on cherche des choses compliquées, mais j'ai des questions qu'il faut répéter souvent, même si on chemine depuis des années. Qu'est-ce que t'attends de moi aujourd'hui? Pour quelle mission tu me donnes la vie présentement? Il me la donne, la vie, là. Un jour, je ne sais plus, mais il me la donne, là. Si je suis en vie présentement, il y a une raison pour ça. Dans la parole de Dieu qu'on entend à la fin de semaine, on nous parle de deux personnes qui ont trouvé leur mission particulière. Dans la première lecture, c'était le prophète Isaïe. Le prophète Isaïe va dire ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux humbles, guérir les gens qui ont le cœur brisé. » Le prophète Isaïe était convaincu qu'il existait sur la planète parce que Dieu lui avait confié cette mission-là. Vous comprenez que quand tu sais que c'est ta mission à toi, c'est très motivant pour faire face à la vie. Et quand on arrive dans l'Évangile, la deuxième personne qui a trouvé sa mission, c'est Jean-Baptiste. C'est spécial parce que dans l'Évangile, avant qu'il parle, Jean-Baptiste se fait poser la question. Moi, c'est la question qui m'a frappé en fin de semaine. Qu'est-ce qu'on demande à Jean-Baptiste? « Qui es-tu? » Et Jean-Baptiste commence par répondre par « Qui il n'est pas? » Il va dire « Je ne suis pas le Christ, moi, là. » Il ne se prend pas pour un autre. « Je ne suis pas le prophète Élie. » Mais il dit « Je vais vous dire qui je suis. » « Je suis la voix qui crée dans le désert. » Préparez le chemin du Seigneur. La mission qu'il avait, lui, quand il est venu sur la planète il y a 2000 ans, c'était de préparer la venue de Jésus-Christ sur terre. Mais vous comprendrez que l'Évangile qu'on écoute ce matin, ce n'est pas juste pour compter l'histoire qui s'est passée il y a 2000 ans. L'Évangile de ce matin, la question, c'est à nous qu'elle la pose. Et la question, elle est simple. C'est « Qui es-tu? » Mon rêve, à moi, puis je ne le ferai pas, parce que je ne veux pas traumatiser personne, mais j'aimerais ça me promener dans les allées et vous poser cette question-là. Répondez-moi dans trois, quatre phrases. Qui êtes-vous? Pas évident de répondre à cette question-là, hein? Mais elle est très importante, par exemple. Soyez sans crainte, je ne me promènerai pas avec mon micro, je ne suis pas sadique. Moi, j'ai eu le temps de réfléchir, je vais me mouiller. Je vais répondre à cette question-là. « Qui es-tu? » Premièrement, je me suis dit, bien, je vais répondre comme Jean-Baptiste. Je vais répondre par qui je ne suis pas. Vous savez, dans la vie, il nous arrive des moments cocasses, parfois. Il y a quelques années, j'ai rencontré un groupe comme ceci, puis quand j'ai fini, il y a un monsieur que je ne connaissais pas, qui est venu me poser une question. Les gens me posent toutes sortes de questions aujourd'hui. Vous seriez surpris des questions qu'on peut avoir. Le monsieur s'est avancé, il m'a dit, « Toi, Jacques, tu n'as jamais pensé à faire de la politique? » J'ai dit, « Non, moi, je n'ai rien contre les politiciens, ça prend des politiciens, on s'entend, mais moi, ce n'est pas ça. Moi, ce n'est pas mon but dans la vie. Oui, j'ai à apprendre la parole, mais moi, ce que j'ai à apprendre la parole, ce n'est pas pour défendre tellement mes causes personnelles, même si j'ai des options personnelles. Moi, ce n'est pas ça. Moi, ce qui m'inspire, c'est les idées qui se dégagent de la parole de Dieu. Et si j'avais à dire, « Qui es-tu, toi, Jacques? » C'est quoi ta mission à toi? Dans mes mots à moi, je dirais que je trouve que ma mission à moi, je suis quelqu'un qui essaie de traduire la parole de Dieu pour aujourd'hui, pour qu'elle atterrisse dans notre réalité d'aujourd'hui. Et comme ça fait des années que je chemine dans la foi, je ne suis pas plus fin que les autres, mais j'ai fait l'expérience dans ma vie. Vous savez, quand on est jeune, moi, c'est ma mère qui m'a transmis la foi, mais ma mère n'est plus là. Aujourd'hui, moi, je peux dire, je parle en mon nom, ce n'est plus au nom des autres. J'ai fait l'expérience que ce qui m'est arrivé dans ma vie, ce n'est pas du hasard. J'ai fait l'expérience qu'à travers certains événements que j'ai vécu, des personnes que j'ai croisées, c'est Dieu qui me faisait des clins d'œil. Et je suis tellement convaincu de ça, ça me fait tellement de bien, ça me permet de voir la vie différemment, même si j'ai des défis. J'aimerais tellement que d'autres personnes goûtent à ça. J'aimerais tellement que d'autres personnes puissent faire cette expérience-là. Pour les années qu'ils me restent, je ne sais pas, mais c'est ça que j'aimerais faire tant que j'aurai la santé. Alors ça, c'est ma mission à moi. Et vous comprendrez que l'Évangile, ce n'est pas à moi, bien, ce n'est pas juste à moi, c'est à vous la question. Et vous, qui, toi, chacun, qui es-tu? Moi, je crois sincèrement que Dieu a prévu une mission pour chacun, chacune d'entre vous. Et des fois, quand on dit Dieu a prévu une mission, les gens pensent que ma mission se passe entre les quatre murs d'église. Non, non, non. Pour la grande majorité d'entre vous, la mission, elle ne se passe pas dans l'église. Elle se passe ailleurs. Mais c'est Dieu qui vous a donné cette mission-là. Où est-ce qu'elle se passe, votre mission? Elle se passe dans votre famille. Elle se passe à votre travail. Elle se passe là où vous faites du bénévolat. Elle se passe parce qu'autour de vous, il y a des personnes présentement qui ont besoin de vous. Et quand tu rouvres les yeux, tu te dis, ce n'est pas un hasard ce qui m'arrive, c'est Dieu qui a mis ça. Alors ce matin, à travers cette parole de Dieu, j'espère que vous aurez le temps d'y penser pendant la semaine qui vient, dire, qui es-tu? C'est quoi l'essentiel de ma vie à moi? En terminant cette homilie, j'aimerais simplement faire une petite prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je crois vraiment que tu as prévu une mission unique pour moi. Une mission unique que je ne suis pas capable d'accomplir seul. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Je crois que tu as mis dans ma vie des projets qui me tiennent à cœur, des personnes qui me tiennent à cœur, et que tu me confies d'une façon particulière. Et comme tout cela me dépasse, je sais que tu ne me laisseras pas seul. Tu vas me donner tes forces pour compléter mes forces à moi qui manquent d'énergie. Et je vais te dire merci de m'accompagner tout au long de ma vie. Amen. Dans les quelques secondes qui viennent, je vous invite à répondre à deux questions. Un, qui vous n'êtes pas? Un peu comme Jean-Baptiste, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas... Et qui es-tu? Qui es-tu fondamentalement? Qui es-tu fondamentalement? Sous-titrage ST' 501